J'ai le plaisir de retrouver ce matin Nathalie Lénard pour cette rentrée. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre-Hugues. Toujours avec nous dans la matinale RCF, ancienne directrice du magazine Réformes. Et ce matin Nathalie, c'est votre rentrée. Eh oui, parce que l'expression est partout, rentrée scolaire, littéraire, théâtrale, associative, séminaire de rentrée. Et aussi ma rentrée sur RCF pour ce partage avec vous Pierre-Hugues et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mon objectif, offrir simplement le regard que je porte sur le monde qui nous entoure. Regard qui s'étonne, s'émerveille ou se scandalise. Loin de la posture du sachant, juste dans celle d'un prochain qui a la chance qu'on lui offre un micro. De cette opportunité, je vous remercie encore. C'est avec plaisir Nathalie. Rentrée, le mot me fait tout d'abord sourire. Tant la pause estivale fut brève, quelques semaines au regard d'une année. Et tant ces jours ont filé à une rapidité déconcertante. Mais la charge symbolique est très forte dans notre pays, bien plus qu'ailleurs. Oui, pour quelques jours encore, nous y sommes dans cet entre-deux qui entraîne chez beaucoup une forme de vague à l'âme difficile à traverser. Que vous évoque-t-il donc, ce verbe rentrée ? Eh bien, il me fait spontanément penser à l'escargot qui retourne dans sa coquille. Plutôt que d'y voir un réflexe lié au danger extérieur, je l'entends comme la nécessité de se poser intérieurement. Pour être ajusté et efficace dans ce à quoi nous sommes appelés, au travail, dans nos engagements, notre vie familiale ou amicale, il n'est d'action possible sans cet indispensable retour sur soi. Pourquoi et au nom de quoi ? De qui est-ce que j'agis ? Quelles sont les valeurs qui me portent ? C'est quoi ma façon d'être au monde ? Loin des injonctions permanentes qui nous assaillent, être adaptables, modernes, dynamiques, en forme, créatifs, c'est cette liberté intérieure qui nous aide à danser sous la pluie, affronter les obstacles et les difficultés qui ne manquent pas d'advenir sur nos chemins. Avec cette conviction que rien n'est figé, définitif, inscrit dans le marbre, au puits de la Samaritaine, on peut toujours aller puiser de l'eau vive. Cette force, nous le savons aussi tant nous sommes abreuvés d'études sur le sujet. Nous pouvons aller la chercher dans la prière et la méditation, la marche, activité gratuite s'il en est, et aussi incroyable que cela puisse paraître, la respiration. Nous autres, adultes, majeurs et responsables, nous ne savons plus respirer comme les petits-enfants. Tellement stressés par les peurs et les contraintes, nous avons très majoritairement une respiration superficielle et haute. C'est un détail, non ? Eh ben non, pas du tout. Quand on sait à quel point le souffle est au cœur de nos existences, comme il est à l'origine de la vie dans la Bible. Oui, il nous faut réapprendre à respirer, au sens littéral du terme. Rentrer peut être aussi l'occasion, alors, d'accéder à du nouveau, non pas matériel mais bien existentiel. Se libérer de nos entraves est un chemin long et tortureux, mais l'espérance nous précède. J'aime tant cette expression. Aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Nous la pouvons différente, cette existence, davantage tourner vers le soin de nous-mêmes, de notre prochain, de notre planète en surchauffe. C'est ce à quoi nous invite la philosophe Cynthia Fleury, qu'entre elle promeut une société du cœur. Elle dit, en mots contemporains, ce que révèle depuis toujours le Nouveau Testament sur le soin du prochain. Apprendre à respirer, pourquoi et au nom de quoi, de qui est-ce que j'agis ? Merci beaucoup Nathalie Lennart, merci d'être passée ce matin sur RCA.